Salut à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 297. Le chapitre était tellement exceptionnel que ça m'a motivé à reprendre les reviews. Salutons d'ailleurs le travail d'Horikoshi qui arrive à garder un rythme de fou depuis quasiment un an. Même après le climax qui est retombé, il enchaîne avec le fameux prison break qu'on attendait tous. C'était assez prévisible mais la mise en scène est tellement bien faite qu'on ne peut qu'être hypé par le retour des vilains. Musculare, Moonfish, Overhaul, Stein et évidemment All4One, vraiment quel plaisir de les revoir. Et en prime on a même un nouveau vilain féminin, ultra badass et futur waifu de toute la communauté. Comme quoi, une waifu de perdu, une de retrouvé. Bref, rentrons dans l'analyse du chapitre. Il y a tellement de choses à dire que j'ai eu l'impression d'avoir lu au moins 30 pages. Tout d'abord on a un peu plus d'informations sur cette prison. On savait déjà qu'elle enfermait les criminels les plus dangereux du Japon mais on apprend qu'elle est constituée de 6 niveaux. Plus le criminel est dangereux, plus il sera enfermé loin sous la mer. On apprend ensuite que Gigantomaka est prévu d'être transféré à Tartarus mais qu'il ne peut pas être tué à cause de son alter le rendant quasiment indestructible. La question éthique est aussi mise en avant puisqu'il reste malgré tout un humain. Mais pour le père de Seiji Shishikula, il est un monstre tout comme les criminels qui sont déjà enfermés à Tartarus. Ce qui permet la transition vers les vilains qu'on connaissait déjà. Sont-ils tous des monstres ou ont-ils une part de bon en eux ? Y a-t-il une possibilité de rédemption pour chacun d'eux ? C'est une question très intéressante que la plupart des lecteurs se sont posés en analysant chaque vilain. Personnellement, je classe les vilains en deux catégories. L'une représentée par All4One et l'autre par Shigalaki. Stay, Overhaul, Gentle ou encore Destro font partie des vilains qui agissent pour une idéologie ou pour quelqu'un. Ils ne sont pas égoïstes ni foncièrement mauvais. Le point commun qu'ils ont avec Shigalaki, c'est qu'ils sont devenus des vilains à cause de ce qu'ils ont enduré. A cause notamment des failles de la société qui engendrent les vilains. Et dans certains cas, c'est même la société qui les définit comme telles. Au contraire, des vilains comme Moonfish, Muscular et donc All4One agissent de manière égoïste dans l'unique but de satisfaire leurs pulsions. Ce sont des vilains que l'on peut définir comme des monstres puisqu'ils sont le mal incarné sans une once de bonté. Et Deku l'a bien compris, suite à ses nombreux combats, il a pu déterminer dans quelle catégorie était Shigalaki. Il sait qu'il peut encore être sauvé parce qu'il n'est pas le mal incarné, il est seulement manipulé par All4One. Mais là n'est pas le sujet, revenons sur la suite du chapitre. Shigalaki, enfin plutôt All4One, attaque Tartarus avec les Nomus. A noter une nouvelle référence à la mythologie grecque puisque Giges et Briare sont les gardiens du Tartare. Il y a ensuite un nouveau conflit interne entre Shigalaki et All4One puisqu'il n'accepte pas d'être traité comme un pion. Ce à quoi All4One lui répond qu'il n'est pas un simple pion mais le prochain lui. La phrase est très intéressante puisqu'elle suppose que Shigalaki remplacera All4One. Pourtant la métaphore de la manipulation est présente avec ses mains qui n'est pas sans rappeler la cover du tome 10. Bref, All4One rappelle la grandeur de Tartarus dans le sens où il est quasiment impossible de s'y échapper. Même avec Shigalaki à 100%, il n'aurait pas pu détruire la prison puisqu'elle est en grande partie sous l'eau. Avec la pression, son corps original ne l'aurait pas supporté. Sans compter bien évidemment les nombreux gardes qui s'y trouvent. Il a donc réussi à s'échapper grâce au corps de Shigalaki qui a permis de détruire la tour de contrôle permettant au vrai corps d'All4One d'utiliser son alter pour se libérer. Vu que sa conscience est dans Shigalaki, il a pu se coordonner parfaitement. Mais son alter a aussi permis de libérer de nombreux prisonniers dont un certain musculaire qui n'hésite pas à une seconde pour déchaîner son alter. A noter que son pouvoir de renforcement musculaire lui permet de résister aux balles. J'ai pas compris pourquoi les gardes ne visent pas la tête mais bref. On retrouve aussi Moonfish qu'on avait lui aussi plus revu depuis le camp d'été après s'être fait éclater par Dark Shadow. Ça va être intéressant de le voir se battre contre d'autres adversaires pour voir à quel point il est puissant. Ça démontrera aussi que Dark Shadow est un monstre de puissance quand il est à son maximum. Honnêtement, je pense même qu'il pourrait tenir tête à Gigantomachia. On a ensuite l'apparition d'un nouveau vilain et vraiment quel plaisir de voir une femme chez les vilains. Jusque là, il n'y en avait pas énormément à part Toga et Curious qui a à peine tenu deux chapitres. Donc c'est quelque chose que j'attendais vraiment dans ce Prison Break en espérant qu'elle aura un rôle important par la suite. Mais je l'aime déjà puisqu'elle a libéré Kaishizaki à la sauveur rôle, mon vilain préféré de My Hero Academia. On peut le reconnaître grâce à la cicatrice que lui a faite Magnette ainsi qu'à ses deux bras coupés. Et c'est intéressant de noter que la première chose à laquelle il pense en sortant, c'est à son boss. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque j'en ai déjà fait une vidéo entière, mais il est probable que contrairement aux autres vilains, il s'allie avec les héros. Notamment en suppliant Eri de sortir son boss du coma puisqu'il en est désormais plus capable. De plus, je le vois très mal s'allier avec Shigalaki après ce qu'il lui a fait subir. Tout comme Sten que l'on n'a pas encore aperçu sortir de sa cellule et qui devrait bientôt rencontrer Spinner. A noter qu'il n'était pas attaché comme la dernière fois qu'on l'a vu. Certainement parce qu'il a accepté de coopérer en discutant avec All Might pendant l'ellipse de deux mois. Et on termine ce chapitre avec le retour de l'être le plus puissant, le vilain ultime, All 4 One. Notons qu'il porte le père de Seiji chez Shikula. J'ai pensé au départ qu'il l'avait tué mais ça m'étonnerait qu'il le porte si c'était le cas. A mon avis, il va avoir besoin de lui, peut-être que son alter pourrait lui être utile si c'est le même que celui de son fils. Wait and see, on verra ça prochainement dans les prochains chapitres. Le plus intéressant sur cette page, c'est évidemment la phrase d'All 4 One. Ceci est l'histoire de comment je vais devenir le plus grand des vilains. Ça ne vous a sûrement pas échappé, on a là un parallèle avec le premier chapitre où Deku raconte qu'il va devenir le plus grand des héros. Pour cela, il va recruter de nombreux vilains très puissants de Tartarus pour se faire l'armée la plus puissante de l'histoire. Ça promet une bataille encore plus incroyable que l'arc qui vient de se terminer. Horikoshi, t'es vraiment un malade. Mais si l'on considère cette phrase avec le fait que Shigalaki serait son prochain lui, on peut penser à une incohérence. Personnellement, je n'ai jamais douté des intentions d'All 4 One. Pour moi, j'ai aucun doute là-dessus, il veut régner seul. Et Shigalaki pourrait donc être le nouveau corps qui lui servira d'atteindre ses objectifs. Surtout depuis le chapitre 287 où son frère évoque le fait qu'All 4 One a manipulé d'autres personnes par le passé. Et à chaque fois dans le but de récupérer le One for All puisqu'avec cet alter, plus personne ne pourrait l'arrêter. Mais si trouver un nouveau réceptacle est son objectif, il existe aussi l'alternative Aerie pour rembobiner son corps jusqu'à sa puissance d'antan. Il n'aurait alors plus besoin de changer de réceptacle pour son esprit et pourrait régner indéfiniment. Mais encore une fois, je vais pas m'y attarder parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. On va finir par une dernière mini-théorie puisque vous le savez, tous les vilains principaux sont revenus sauf un seul. Je parle bien évidemment de Juntel et pourquoi pas aussi de Labrava. Pour moi, il y a des chances qu'ils apparaissent à Tartarus, non pas en tant que prisonniers mais en tant que personnel de la prison. En effet, l'histoire nous a laissé avec la prise de conscience de Juntel, collaborer en travaillant à Tartarus pour être une bonne évolution au personnage. Surtout que son alter pourrait être très utile dans un lieu fermé comme Tartarus. On sait que le gouvernement est attiré par les compétences informatiques de Labrava. Sauf qu'elle se mettra pas à leur service sans Juntel. S'ils veulent qu'elle les aide, ils sont donc obligés d'assigner Juntel au même endroit qu'elle. Ce serait donc logique de les voir tous les deux à Tartarus ou du moins travailler ensemble pour le gouvernement. Et sachant que cet arc est le point culminant de tout ce qui a été construit jusque là, je pense vraiment qu'on les verra prochainement. Juntel d'ailleurs qui devrait avoir un nouveau look puisque rappelez-vous, il avait parié sa moustache qu'il réussirait son coup. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram pour plus d'actu sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss !